Musique Dans la littérature, on fait très souvent appel à tous nos sens pour nous plonger dans un récit Mais il y en a un qui est souvent délaissé et c'est l'olfactif Et bien Patrick Suskine y remédie avec son premier roman, Le Parfum Les odeurs de fleurs, de plantes, d'animaux ou d'arômes nous sautonnaient Ce qui fait de ce livre un petit voyage olfactif qui fait travailler un sens normalement en sommeil dans les romans Page après page, les paysages olfactifs sont omniprésents voire en abondance Patrick Suskine nous décrit des paysages de puanteur, des odeurs corporelles, des parfums frais de fleurs aussi Et grâce à une description aussi pointue que fidèle, il réalise la prouesse de nous faire voir par le nez Très rapidement devenu un best-seller mondial, Le Parfum nous raconte l'histoire pittoresque et assez violente De la vie de Jean-Baptiste Grenouille, un jeune homme qui naît au 18ème siècle Et ce petit enfant qui sera mis au monde par sa mère au milieu des carcasses de poissons morts en plein cimetière des innocents Ne connaîtra que misère et épouvante durant toute son enfance Mais Jean-Baptiste Grenouille aura une particularité qui fera de lui à la fois l'homme le plus génial et le plus horrible de son époque Puisqu'il a un don, il a un nez unique au monde Puisque oui, son odorat extrêmement développé lui permet de reconnaître les odeurs même les plus imperceptibles Et de les décortiquer en segments d'arômes Dès sa naissance, il perçoit et découvre le monde avec son nez Ce qui représente malheureusement sa seule source de jouissance Il a aussi une excellente mémoire olfactive puisqu'il est capable de se souvenir de toutes les odeurs qu'il a senties Puis de les assembler mentalement pour ensuite créer des parfums Tout ceci paraît un peu trop beau pour être vrai Et vous vous doutez bien que quelque chose va clocher Et le problème de Grenouille, c'est qu'il n'a lui-même pas d'odeur Il n'a pas d'essence Il est invisible et il ne suscite que l'indifférence autour de lui Alors ce mal aimé, errant dans l'oubli, errant dans la souffrance, errant dans l'ombre Va très très rapidement comprendre que qui maîtrise les odeurs maîtrise le cœur des hommes Il va alors se lancer dans une quête obsessionnelle du parfum ultime Celui qui lui permettrait de se créer une essence, une odeur qui ferait que les gens l'aimeraient Mais toute sa vie va basculer lorsqu'il aura 15 ans Puisque dans sa quête du parfum absolu, il va laisser libre cours à sa folie Et il sera prêt à absolument tous les sacrifices pour atteindre son but, trouver le parfum absolu Et génie, Grenouille va continuer sa quête de parfumeur sans aucun scrupule et c'est peu dire Roman historique à part entière, le parfum nous fait revivre une époque à travers son langage, ses costumes, ses habitudes alimentaires Lire le parfum, c'est choisir de faire une véritable plongée au cœur de la France pré-révolutionnaire Puisqu'on y découvre les stéréotypes, les croyances, les pensées, la religiosité populaire Mais en dehors de toutes les notions et des points que je viens d'aborder avec vous Ce qui fait pour moi du parfum un chef-d'œuvre C'est l'ambivalence de Grenouille en tant que héros, anti-héros Puisque lui-même est dépourvu, totalement dépourvu de toute notion de bien et de mal Doté d'un odorat extraordinaire mais n'ayant lui-même aucune odeur Il va mener toute sa vie dans la violence, dans l'incertitude, dans cette quête du parfum absolu Qui va le mener sur des chemins plus que sombres et je vous laisse découvrir ça Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on oscille constamment entre dégoût et fascination Entre la parfumerie de grâce, entre les baffons de Paris Cet étrange héros, cet étrange personnage qui est Grenouille est absolument inoubliable Pour quiconque a pu faire sa connaissance dans les pages de ce livre C'est un récit à la fois enivrant, malaisant, surprenant surtout C'est un mélange d'historiques, de contes philosophiques, de polars, de fantastiques Et croyez-moi, le parfum n'a pas fini de vous mener par le bout du nez Je vous fais une petite conclusion rapide puisque c'est mon premier essai à ce nouveau format Qui sont les fastbooks Et le but c'est vraiment de vous présenter un livre à chaque fois dans une vidéo Qui fait moins de 5 minutes Puisque j'ai tendance à faire des vidéos longues Donc comme ça je peux mettre en avant des livres que j'ai vraiment appréciés Et ça ne vous demande que 5 minutes de votre temps Donc je pense que c'est aussi très avantageux Et je l'espère très agréable pour vous J'essaierai de vous en sortir un par semaine Donc j'espère que ça vous plaira En tout cas je suis ravie d'avoir lancé cette édition Avec l'un de mes romans préférés Le parfum Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz